Bonjour à tous, ici Olivier Roland. Je me trouve actuellement aux Philippines. Je viens juste d'arriver et je commence un voyage de deux mois aux Philippines. Je me trouve actuellement au Tal Lake qui est un cratère volcanique avec un lac là-dedans, superbe. Le volcan, le cratère est lui-même au milieu d'un lac, donc c'est vraiment super beau. Je commence un voyage de deux mois et je me suis dit que je vais me lancer dans un petit défi, un défi intéressant qui va être de créer une vidéo par jour dans ma chaîne YouTube. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube, donc merci d'ailleurs à tous les gens qui sont abonnés et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo comme ça tous les jours. Je m'engage à créer une vidéo par jour. Je vais essayer d'en publier une par jour aussi, mais comme on est aux Philippines, parfois c'est un peu dur de trouver des connexions internet qui sont d'une qualité suffisamment bonne pour uploader une vidéo. Donc, je vais essayer de publier aussi une vidéo par jour, mais ça dépendra de la connexion que j'aurai. En tout cas, ce sera sur des sujets divers et variés. Je vais parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, de voyage, de tas de sujets qui me tiennent à cœur. Et pour cette première vidéo, justement, je voulais aborder avec vous le voyage. Puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, en septembre 2010, donc c'était il y a un peu moins de trois ans et demi, je n'avais jamais quitté l'Europe de ma vie. Et j'avais vraiment ce rêve, cette envie de voyager. Et je me demandais comment j'aurais pu faire parce qu'à l'époque, j'avais une entreprise au service informatique qui me demandait énormément de temps. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais énormément. Et au final, je n'ai jamais quitté l'Europe parce que je ne pouvais pas m'absenter. En tout cas, c'était mon sentiment. Plus d'une semaine à la fois, sinon je disais que mes employés allaient avoir besoin de moi, que la boîte allait péricliter, etc. Donc, j'ai décidé, après avoir lu la semaine de 4 heures, de créer une entreprise qui me permettrait, qui me donnerait cette liberté de voyager. Et c'est ce que j'ai fait avec les éditions Roland, que j'ai créé en mars 2010. Et c'est une entreprise que je peux gérer entièrement sur Internet et qui me permet donc aujourd'hui de voyager vraiment à ma guise. J'ai fait depuis des tas, des tas de pays. J'ai vraiment bien quitté l'Europe. Ici, je suis aux Philippines il n'y a pas longtemps. Je reviens de Miami, j'étais aux États-Unis. J'étais aussi un peu en Arizona. Avant, on a été aux Canaries, en Espagne. Là, pour le coup, c'est en Europe. Bref, tout ça pour dire que si, comme moi, vous avez cette envie, ce rêve de voyager, j'ai rencontré des tas de gens dans mes voyages qui avaient des contraintes qui, en fait, étaient plus importantes que moi. Même moi, quand j'avais ma première entreprise, c'est-à-dire que la plupart sont salariés. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ils n'ont pas cette liberté que je peux avoir en tant qu'entrepreneur. Et pourtant, à un moment dans leur vie, ils sont dix. Ce que je veux, c'est voyager et il faut que je trouve le moyen de le faire. Et j'ai vu des tas de gens sur qui je n'aurais pas forcément parié sur le fait de réussir comme ça à faire le voyage de leurs rêves, en tout cas de voyager régulièrement et qui arrivent parfaitement tout en ayant à côté des contraintes qui sont importantes. Donc, à un moment ou à un autre, et ça, je veux dire, c'est une leçon pour nous tous, quand on veut vraiment quelque chose, on arrête de trouver des excuses et on essaie de trouver des solutions. Et bien sûr qu'on n'a jamais la situation idéale, on n'a jamais toutes les cartes en main qui permettent de faire en sorte qu'elles soient faciles. Mais il y a un moment, on se fixe un objectif, on se dit maintenant j'arrête de me donner des excuses, maintenant j'arrête de me divertir avec des choses qui finalement certes me donnent une gratification immédiate, mais qui sur le long terme ne me satisfont pas et j'essaie de vivre vraiment mes rêves. J'essaie peut-être pas mes rêves en version grand luxe, en version superstar, mais au moins de vivre mes rêves à mon échelle petit pas par petit pas. Donc, ça veut dire que si par exemple vous avez envie de voyager, il y a un pays dans lequel vous aimeriez aller, comme le Japon par exemple, vous pouvez très bien essayer de commencer par y aller une semaine et demie dans un endroit pas trop cher, peut-être pas Tokyo, etc., de vous trouver comme ça un moyen d'y aller. Il y a un moment dans votre vie, si vous voulez accomplir quelque chose, il faut arrêter de se donner des excuses, d'essayer de trouver des solutions. Il faut accepter que tout ce qu'on va trouver comme solution, ce sera imparfait, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Ce ne sera jamais la situation idéale en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent comme ça la solution idéale, le moment idéal. Et le truc, c'est que le moment idéal, il n'arrive jamais en fait. Il faut vraiment être clair par rapport à ça, le moment idéal n'arrive jamais. Il y a un moment, il faut se lancer. On sait qu'il va manquer des choses, etc., mais il faut se lancer. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, personnellement, j'adore voyager. Je suis arrivé avant-hier aux Philippines. Je trouvais ça génial. J'adore le dépaysement, l'ouverture d'esprit que les voyages donnent. Et puis, on a aussi l'occasion parfois d'admirer des super paysages comme ici. Et ça, je veux dire, ça donne du baume au cœur. Donc, ce serait la première vidéo de cette série. Il y en aura bien d'autres qui vont suivre sur des tas de sujets différents. Par contre, je ne vais pas les publier sur mes blogs, en tout cas dans un premier temps. Donc, si vous voulez suivre cette série de vidéos, il faut vous abonner à la chaîne. Donc, pour vous abonner, ce n'est pas compliqué. C'est le bouton en haut à gauche. Maintenant, j'ai aussi besoin de votre feedback pour cette série. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « j'aime pas ». Merci et à très bientôt. Au revoir.